Hello la team, aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur Angular 2, cette fois-ci pour parler des interactions entre les components parents et fils. C'est parti ! Ok donc j'ai fait une petite slide pour essayer de tout te référencer. On va commencer dans l'ordre. Tout d'abord la communication du parent vers l'enfant. Donc là c'est assez simple, ça va se jouer au niveau du template. Lorsqu'il y a la déclaration de la balise HTML de l'enfant, on va pouvoir injecter la variable parent. Et du côté enfant, on a un point d'entrée avec la metadata . Donc au niveau du code, ça donne ceci. Donc on a le composant parent, j'ai gardé le même code couleur et enfant. Alors le composant parent, donc c'est tout simple, il a juste un template URL et un style qui lui est attribué. Donc on a déclaré tout simplement une variable parent, comme ceci, de type string, voilà. Et donc on va appeler myparent var par exemple. Dans l'enfant, on fait un arrobas input et on dit donc laquelle variable sera un point d'entrée. Comme ceci. Et donc ensuite au niveau de la balise HTML, il n'y a plus qu'à injecter sur l'input la variable du parent. Et donc on la print juste là. Et du coup ça display bien myparent var, qu'on ne voit pas très bien d'ailleurs. Donc ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on peut rajouter une sorte de alias. Donc pour ceci, on fait tout simplement une... on le nomme comme on veut. Par exemple, my new my alias input shield. Ok. Et dans ce cas là, eh bien, on le nommera comme ceci. Et donc ça ne devrait rien changer, voilà. On le retrouve à nouveau là. Donc là j'ai utilisé... voilà donc ça c'est pour le premier exemple. Ce qu'il y a à savoir, c'est que tout ceci, c'est inclus dans Angular et donc ça va se mettre à jour automatiquement avec le système de la ng-zone. Voilà donc tout est nativement pris en compte. Ok donc avant de passer à la prochaine étape, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a un événement qui peut être catché au niveau du component FIS à chaque fois qu'il y a donc une modification au niveau de ces inputs, donc au niveau de ce qu'injecte le component parent auprès du FIS. Donc on va voir ça tout de suite. Donc pour cela, on va juste devoir modifier donc la parent var. Donc pour cela, on va faire une petite fonction qui fait la modification tout simplement. On va l'appeler my func. Ça ira très bien pour l'exemple. Donc on dit que this.parent var prend pour valeur, on va dire que ça prend my new parent var, voilà. Et donc dans le composant parent, on va faire une petite fonction, un petit bouton qui va déclencher une fonction au clic. Donc à l'event clic, il va appeler my func. Ok, on va l'appeler my func. Donc là, rien que ça déjà, ça devrait faire la modification déjà côté enfant. Donc là, ça s'appelle bien my parent var, on voit pas très bien. Et quand je clique, voilà, ça s'appelle my new parent var. Donc bien sûr, là AngularJS fait son propre petit déclenchement et... Enfin, il déclenche son propre rafraîchissement. Donc maintenant, on va devoir cacher ce qu'il se passe quand il y a une modification au niveau du composant fils. Donc pour cela, en fait, on va utiliser tout simplement un import qui s'appelle onChange ainsi qu'un type qui s'appelle simpleChange. Donc là, à nouveau, c'est une interface, donc on l'implémente. Et ça permet d'avoir accès à cette fonction onChange qui est donc une sorte de surcharge du cycle de vide angular où c'est qu'on peut cacher tout ce qui se passe. Donc c'est un peu hors sujet, mais comme c'est présenté ensemble, j'ai préféré vous le présenter aussi. Donc voilà, on peut la déclarer. Donc ça prend tout simplement une variable change qui contient donc une property. Alors je ne vais pas aller sur mon nouveau clavier là. Voilà, string. Et donc qui est de type simpleChange. Ok. Donc là, voilà. Maintenant, on va juste boucler là-dessus et on va essayer de printer tous les changements. Donc on va d'abord se dire qu'on va les stocker. Ça peut être très utile notamment quand on veut faire une sorte de log, de trace log. Donc on va l'appeler changelog. Et donc c'est un tableau de string. Voilà, like this. Ok. Ok, initialiser à vide, ça sera beaucoup mieux. Ok. Donc là, on a notre fonction ngOnChange qui contient un argument, un paramètre, un tableau. qui contient tous les événements de changement. Donc on va faire une petite boucle sur ce tableau. Donc en index, on va l'appeler propName. Donc, don't changes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc récupérer déjà la valeur courante. change prop, allez. qui prend donc l'index, c'est propName. Voilà. Donc là, on l'a dans notre petite variable changeProp. Et donc, on va récupérer en fait la valeur précédente. On va la stocker dans from. Donc json.stringify de change prop.previous. Voilà. Donc là, c'est l'objet simpleChange en fait. Et donc, il contient cette fameuse previous value qui va permettre de la récupérer. Et puis, la valeur actuelle, donc, qui est change prop.currentValue. OK. Et donc, tout ça, on va le mettre dans une variable. changeLog, là. On va donc pusher tout ça dans ce petit tableau. Donc, changeLog.push. Et donc, à chaque fois, on va pusher, donc, tout simplement, pour qu'il interprète, c'est le dollar qui interprète dans la string le propName, donc le propName courant. qui passe de l'ancienne valeur. Donc, on va faire from dollar from à la nouvelle valeur. Donc, dollar tout. Voilà. Donc, ça, c'est pushé à chaque fois. Voilà. Et donc, on va juste le printer maintenant dans l'interface. Donc, pour ça, rien de plus simple. On va se rendre dans notre petit template fils. Et donc, on va faire un petit... Oula, qu'est-ce que je fais ? Donc, on va faire, je ne sais pas, un... Un span ira très bien. Allez, partons pour un span. nj4. Donc, on va boucler là-dessus. Donc, nj4, on va l'appeler change. change. Donc, de notre petit tableau changelog où c'est qu'on stock tout. Et on va le display tout simplement à la valeur change. Voilà. Ok. Donc, on est comme ça. Donc déjà, est-ce que ça compile ? Ça compile pas. Donc, ça compile pas parce qu'il y a deux petites erreurs là. Donc, déjà, c'est this.changelog, bien sûr. C'est sur là qu'on push. Et pour que ça puisse être interprété, on va mettre le fameux anti... bas contre-cote. Enfin, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Là, donc, on a myInputShield qui est la variable, donc, du composant fils, ici. Et qui est donc enregistré dans le fameux tableau changes. qui est juste un simple change. Et qui, donc, n'a pas de valeur précédente. Et qui contient, donc, une valeur myParentVar. Donc, quand on va changer, ça va juste printer en dessous la nouvelle valeur, vu que je fais un push. Et ça va être, donc, myParentVar qui va se retrouver à from, et tout, là, qui va s'appeler myNewParentVar. Donc, voilà. Comme ceci. Et puis, là, on voit bien que le rafraîchissement a toujours lieu. OK. Donc, maintenant que ceci est fait, on va pouvoir s'intéresser, cette fois, à l'émission d'événements. Donc, l'inverse. On va pouvoir faire en sorte que le parent écoute un événement de l'enfant. Et ainsi, il pourra ensuite déclencher plusieurs systèmes. OK. Donc, cette fois-ci, on va faire l'inverse. Donc, on va s'intéresser de l'enfant qui va pouvoir émettre des événements. Et le parent a juste à récupérer l'événement. Donc, pour cela, on va déjà, dans un premier temps, créer au niveau de l'enfant l'événement en question. Donc, cette fois, c'est un output. Donc, vers l'extérieur, il va pouvoir communiquer. Donc, on va voir que le lien va se faire quand même au niveau du template. Donc, pour cela, il faut inclure output, cette fois, de la bibliothèque. OK. Donc, output. Et donc, on va le faire tout simplement là. On va garder le code au-dessus. Je committerai au fur et à mesure chaque... Enfin, je vais faire un petit repository de ce petit tutoriel et chaque commit représentera donc une interaction supplémentaire. Donc, là, voilà, notre arrobasin output, on le déclare comme ceci. Et donc, c'est notre... on va l'appeler myOutputShield. Et donc, là, il va prendre un objet de type EventEmitter. Donc, qui est assez explicite. Et dont le type sera donc le retour de notre... Donc, ce sont donc l'objet qu'on voudra retourner. Donc, là, on va juste mettre une string. OK. Et donc, là, on voit bien que le EventEmitter, il faut bien qu'il aille le trouver aussi. Donc, on le rajoute ici. Donc, ensuite, on va faire notre petite fonction juste pour pouvoir déclencher un changement et un EventEmitter, un petit changement qui va pouvoir permettre d'Emitter notre événement. Donc, d'envoyer notre événement. Donc, on va appeler ça myChieldFunk. Allez. Si je sais écrire. OK. Comme ceci. Voilà. Et on va dire, donc, sur le this.myOutputShield, on va faire un emit, en fait. Et ça va permettre d'envoyer. Et donc, on va envoyer myOutputShieldVarValue. Voilà. Et donc, pour déclencher tout ça, on va aller dans le petit composant. On va faire... On va faire là. Alors, je vais réindenter. Oh non, je suis encore en 4, décidément. Il faudrait vraiment que je paramètre tout ça. OK. Donc là, on va faire un petit bouton, à nouveau, avec un EventClick qui va permettre d'appeler notre fonction qui se nomme myChieldFunk. OK. 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 Voilà. Comme ceci. Donc là, ça devrait l'appeler. Et donc, maintenant, il faut tout simplement que le composant parent puisse le récupérer. OK. Donc, pour cela, on va dire qu'il va le récupérer dans une fonction, tout simplement. Donc, on va faire une fonction... Donc, on va faire une fonction... My... Donc, receive... ReceiveOutputShieldFunk. OK. Et donc, là, ça va tout simplement... Il faudra faire le lien. Donc, bien sûr, il va prendre un paramètre, donc, ce qu'on envoie. Donc, nous, ça va être... On va l'appeler comment ? Ça va être donc ça qu'il va devoir recevoir, qui est donc une string, et qu'on va donc appeler... Voilà. Donc, la OutputShieldValue, qui est donc une string. Et donc, on va tout simplement... Ben, admettons qu'on change le parent var, qui va prendre donc le OutputShieldValue. OK. Comme ceci. Et donc, là, on va faire le lien au niveau du template, en fait. Tout simplement. Cette fois, ou le que ce soit le parent qui envoie, donc, il va plutôt recevoir. Donc, pour cela, on va utiliser, tout simplement, la... Donc, ce qu'il faut qu'on récupère, c'est un $Event. Et donc, pour cela, donc, on dit que c'est sur notre fonction ReceiveOutputMana, qu'on va recevoir... Donc, le nom de la fonction Output, là, comme ceci. Voilà. Donc, c'est plutôt dans cet ordre-là. Excusez-moi. Je fais n'importe quoi. Donc, comme ceci. Et donc, là, on va lui mettre tout simplement le... Donc, c'est un $Event qui est émis. Voilà. On le cache comme ceci. Et voilà. Et donc, là, normalement, ça devrait le modifier. Et donc, après, par la suite, donc, le réinjecter. Directement là-dedans, vu que par un devoir, il va reprendre cette valeur. On va faire un petit test. Déjà, est-ce que ça compile ? Ça a l'air de compiler. Et il ne se passe rien. Alors, oui, il ne se passe rien parce que, à nouveau, j'ai oublié les parenthèses ici. Ok. Et donc, là, maintenant, ceci, donc, quand on va cliquer, ça va passer. Je vous fais le chemin. Ça va passer dans, donc, MyTiltFink qui va envoyer le fameux événement avec, donc, la value. Et dans ce cas, on va arriver là. Là, ceci, donc, va le réceptionner. Donc, notre fonction qui réceptionne, donc, l'événement. Et voilà. Donc, on voit bien qu'on met toujours les paramètres enfant, qui est donc la property et qui est égale à la valeur. Cette fois, la valeur est une fonction, du coup. Et là, ça va le changer. Et comme ça, ça va le changer à nouveau. Comme c'est tout dans le cycle angular. Dans ce cas, là, ça va le modifier parent var. Et parent var, lui, va être réinjecté dans le fils. Donc, le moyen qu'on a vu avec le input. Et donc, du coup, le my parent var devrait prendre pour valeur le OutputShieldValue, qui est donc le myOutputShieldValue, ici. Donc, on va voir tout de suite ça. Donc, ça va être ici. Le changement va s'effectuer. Et l'événement va être catché. Voilà. Donc, on voit bien qu'on a la nouvelle valeur. Et que l'événement a bien été catché. Ok. Donc, ça, c'était pour le Output. Donc, pour pouvoir communiquer de l'enfant vers le parent. Donc, maintenant, on va s'intéresser vraiment un peu plus profondément. Donc, pouvoir récupérer, tout simplement, vraiment avoir un accès sur l'ensemble de l'enfant. Donc, on va voir tout simplement quand c'est juste de template à template. Donc, c'est juste pour display. Donc, pour afficher dans le template parent, les valeurs du fils. Donc, pour cela, on va voir tout simplement qu'il suffit de faire une variable locale au niveau du template parent. Donc, c'est ce qu'on voit toute la dernière flèche en bas. Et ensuite, carrément pouvoir injecter le composant fils dans le parent. Avec la metadata ViewShield. Ok. Donc, on est parti pour la variable locale, dans un premier temps. Donc, comme je l'ai dit, on va s'intéresser cette fois au local variable. Et donc, qui permettent d'appeler des propriétés et des fonctions du component fils. À partir du component pair. Enfin, à l'intérieur du template du component pair. Et donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec cette variable locale, ce n'est même pas du Data Binding. Donc, en termes de performance, on est au top. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est tout simplement créer une variable, comme on a fait là, pour le fils. Donc, on va appeler... Alors, je suis dans le fils. Ok. On va appeler la part ShieldVar. Comme ceci. Donc, on va le prendre, on va le mettre là. Donc, on va un peu structurer tout ça. Donc, tout ça, c'est la communication par Output. Output communication. Ça, c'est la détection des changements. Donc, auprès des Output et Input. On peut voir que ça a fait pour le Output aussi. Donc, des changements d'entrée-sortie auprès de... du ShieldComponent. Ok. Et donc, ça, c'était notre fameux premier... Donc, ça, on va le descendre là. Ça va avec ça. Et donc, ça, c'était notre fameux Input. Ok. Donc là, on va déclarer... Donc là, on va faire... Variable... ... ... ... ... On va l'appeler comme ça. Variable local. Local variable. Plutôt. Pour être exact. Local. Variable. Variable. Ok. Et donc, on va l'appeler... Non, c'est pas lui qu'on veut. On va prendre lui. On va le mettre là. On va l'appeler... ... ... ... ... On est d'accord, hein ? Childvar. Ok. Et donc, ce qui se passe... Bah, tout simplement, on va le printer. Donc, on va le printer... ... ... ... ... Ok. Donc, c'est... ... ... ... ... ... Ok. Et donc là... ... ... ... On va faire tout simplement une... ... 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 On va dire ça ira... ... ... ... var comme ceci qui va prendre pour valeur my new shield var ok ok je sais pas écrire ok et donc là pour déclencher cette fonction cette fois on va la déclencher depuis le composant pair c'est ça qui est intéressant donc on va voir et donc on va faire comme ceci on va appeler update shield var le bouton et donc là ce qui va se passer c'est qu'en fait c'est pas au niveau d'un clic effectivement et on va appeler en fait cette fois le directement là il faut qu'on crée une variable locale du composant fils donc ce que c'est ce qu'on va s'empresser de faire tout de suite donc on va l'appeler ici hashtag shield et donc là en fait on peut directement l'appeler shield point et on met la fameuse le fameux nom de la fonction qu'on doit exécuter et cette fois en n'oubliant pas les parenthèses voilà comme ceci et donc là on va voir en rafraîchissant déjà est ce qu'il n'y a pas d'erreur ok et donc voilà on est bien dans le composant pair là on voit bien que c'est bleu et quand on va update voilà ça va bien update dans l'enfant et c'est pareil c'est à dire que on a même accès directement dans le parent on peut printer directement le la variable la child var donc par exemple là je peux directement faire child point donc comment qu'elle s'appelle child var tout simplement voilà et donc là on va l'avoir aussi qui est printé voilà my child var alors qu'on est dans le bleu donc dans le composant parent comme ceci on peut le changer voilà donc ça c'était les variables locales très très utiles je pense dans beaucoup de cas ça nous évite d'utiliser du to way pour le fin du data binding inutile donc voilà et donc maintenant on va passer à la dernière c'est carrément ben quand on a vraiment besoin d'une cohésion très forte entre les deux composants bon d'ailleurs c'est je pense un cas où c'est que déjà faut penser à ce qu'on a vraiment une très forte cohésion c'est est ce qu'il faudrait pas tout simplement merger le parent et l'enfant mais bon enfin bref donc là ça c'est avec la meta data view child et on va voir ça tout de suite ok donc maintenant on va s'intéresser à la dernière partie de la communication entre donc l'interaction entre les parents et l'enfant en composant donc cette fois on va vouloir tout simplement directement injecter le component fils dans le component parent donc déjà c'est donc on va obtenir une cohésion très forte donc déjà c'est une des questions à se poser c'est pourquoi on fait ça parce que bien souvent quand on fait ça autant l'émerger puisque en fait on va avoir besoin de faire ça quand on veut vraiment avoir une écriture dans le composant fils depuis le composant parent donc et ce sans passer donc par les inputs qui sont mis à disposition par le child par l'enfant donc on va voir un peu plus en détail donc pour cela on utilise la meta data view child qui permet tout simplement de d'injecter dans le parent donc on va écrire ça dans le parent l'enfant donc on fait un arrobase view child comme ceci c'est le nom de la meta data on met le nom de notre composant qu'on veut injecter donc ce sera un child component et on déclare notre petite variable qui contiendra cela donc là je rappelle que la convention d'angular quand une donnée est privée il y a un underscore devant voilà il y a le type child component comme ceci donc on n'oublie pas d'injecter enfin d'importer plutôt notre petit vue child et donc pour les besoins de la démo on va faire au niveau du fils une petite variable public que l'on va appeler que l'on va appeler child var inject ok qui est une string qui est égal à child var inject ok donc là on a ça là on a ça et donc là on peut se dire tout simplement on va faire donc normalement ça devrait compiler déjà il n'y a rien qu'à changer en soi ok donc ce qu'on va faire c'est on va vouloir printer tout simplement dans le html on va vouloir printer donc parent comment on l'appeler voilà donc on va juste l'appeler parent parent Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer cette variable dans le parent, et on va juste faire une affectation, toute simple. Donc on va la mettre là, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça comme ceci, voilà. Et donc là, en fait, ce qu'on veut faire, c'est juste injecter cette variable-là dans la variable parent. Alors, on va le faire pour bien visualiser le problème, en fait, il y a un problème dans le rafraîchissement d'Angular et comment ça s'établit, cette injection. Donc on va d'abord le faire sur le onInit. Donc le onInit, je le rappelle, c'est le premier événement vraiment qui va être joué, donc avant que tout soit rendu par Angular, qui va pouvoir être joué, et donc, enfin, qu'on va pouvoir surcharger. Et donc on fait un petit, on implémente, on fait un petit ngOnInit, comme ceci. Et donc là, on se dit, ben voilà, on fait notre petit zis.parent.childbar, donc là, vous allez comprendre vite fait où je veux en venir. Voilà, donc tac, point, tilde, qui n'est pas là. Tac, comme ceci, voilà. On fait l'affectation au moment de l'initialisation. Et donc là, tout simplement, il devrait, voilà, il devrait nous retourner une erreur. Voilà, il dit que tilde var inject, on le fait sur une propriété qui est nulle. Alors tout simplement, pourquoi ? Parce que, à l'initialisation, ben tout simplement, l'injection du composant fils n'a pas encore eu lieu. Et en fait, elle a lieu uniquement après que la vue soit rendue, après que l'ensemble de la vue du composant fils, il faut attendre qu'Angular, elle affiche la vue du composant parent pour qu'on puisse y accéder. Et donc, c'est ce qu'on va faire là. Il existe, comme en init, donc bien sûr, un after, alors j'ai plus le afterViewInit, voilà, tout simplement. Ok, et donc, en after, voilà, on fait comme ceci. Et donc là, on va commenter ça, du coup, on ne le fait pas là. On va le faire dans le ng-afterViewInit. Et donc là, on va faire notre petite affaire. Et on va voir qu'à nouveau, il va y avoir une petite erreur. Voilà, donc là, tout simplement, il dit que, voilà, il y a eu, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement de valeur pendant qu'il était en train d'exécuter son cycle. Et donc, c'est vraiment juste après cet événement. Donc, il y aura, on peut prendre toute la liste des événements qui a lieu. Donc, il y aura l'événement juste après, afterViewInit, je ne sais plus trop lequel c'est. Mais donc là, nous, ce qu'on va faire, juste pour les besoins de la démo, c'est un setTimeout. Et donc, on va juste le faire d'une seconde de décalage. Donc là, on va utiliser une petite fonction fléchée, là, qui va très bien pour l'exemple. Voilà. Et donc, juste après, on redéclenche tout simplement l'événement. Donc, cet timeout, je le rappelle, ça va être catché dans la ng-zone d'Angular. Et donc, ça va redéclencher le recalcul pour appliquer directement la différence. Donc, dès que tout a été rendu au niveau des vieux, nous, directement, on relance un calcul et on injecte. Donc, le parent tilde var, le tilde var injecte. Donc là, le parent tilde var, il va être là et il va printer donc tilde var injecte, je rappelle. Voilà. Donc, on le refait. Et voilà. Et donc, là, on voit bien qu'on a tilde var injecte et tout fonctionne normalement. Voilà. Et donc, un petit hack de ceci, c'est que... Donc là, on voit bien que ça ne compile pas. Ça retourne l'erreur. Pourquoi ? Tout simplement parce que la variable... Voilà. On essaye d'injecter la propriété tilde var injecte sur un objet qui n'est pas encore défini. Parce que lors du premier cycle d'Angular, quand il va tout charger, l'injection n'est pas encore effectuée. Donc, un petit hack, on va dire, ça consisterait tout simplement à envoyer un événement une fois que tout ceci est terminé. Donc, les événements sont activés une fois que tout est chargé. Donc, on peut le faire dans le ng on init, par exemple. Donc là, on va se faire plaisir. On va utiliser les fonctions fléchées. Qui sont syntaxiquement assez spéciales. Mais franchement, c'est un bonheur quand même d'avoir le contexte courant directement. Donc là, je peux utiliser ZIS. Alors que si j'aurais fait une fonction anonyme classiquement comme en ES5, je n'aurais pas accès à ZIS. Tout simplement. Donc voilà, on va faire comme ceci. Et donc là, voilà. Et on va le faire au bout de la... Dès qu'il peut, en fait. Donc à la seconde 0. Donc en fait, une fois qu'il aura tout chargé, son système de zone et tout ça, qu'il aura frappé son... Donc, ng zone aura frappé, enfin surchargé, réécrit le setTimeout. Dans ce cas, ben non, on le redéclenche. Et dans ce cas, on peut voir que ça va relancer un second cycle, du coup, qui va être catché. Et dans ce cas, on peut bien voir qu'on a le TiltVarInject qui a été injecté cette fois dans le composant parent. Donc voilà, si on veut vraiment injecter dès le début du composant, le seul petit hack, ça serait de faire ça. Sinon, il n'y a pas de problème si on l'utilise à partir d'événements. Une fois que tout est chargé, on peut vraiment utiliser le TiltComponent comme on veut au sein du parent. Donc voilà, nous avons vu l'ensemble des interactions possibles entre le Tilt et le parent. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les services. Donc, tout simplement, le système de provider, de dépendance et injection, comment ça fonctionne. Nous verrons comment tout simplement pouvoir faire transiter des informations du composant fils et parent, cette fois, en passant par le service, donc par un service. Nous verrons le module HTTP, qui est essentiel pour pouvoir faire des requêtes auprès des API HTTP avec le service. Et enfin, nous verrons un dernier point, tout simplement, injecter des services dans des services qui est fortement utile et qui n'est pas aussi natif qu'en Angular 1. Nous aborderons ces quatre points dans le prochain tutoriel. Merci.